Nous voulons que tout ce que nous sommes soit à nous, lorsque nous voyons ce que vraiment lui, il a fait et il fait et qu'il le fera, et qu'il a prévu aussi pour nous, combien de nos cœurs et nos âmes sont remplis de reconnaissance et de joie aussi. Nous le remercions vraiment de ce qu'il conduit de chaque chose, effectivement, de la manière telle qu'il avait lui-même aussi annoncé, et comme aussi nous pouvons réaliser et voir aussi ce qu'il avait dressé aussi comme plan devant lui, et pour que nous essayions d'avoir la grâce de pouvoir aussi voir ce que lui, il a vraiment préparé pour nous, pour devant nous. Et c'est là aussi que lorsque nous prenons le livre de vérité que nous avons dedans, que nous puissions nous rendre compte, effectivement, de cette grâce que Dieu nous a vraiment accordé. Et c'est là aussi que nous réalisons aussi, effectivement, combien Dieu nous a beaucoup aimés, en nous introduisant dans cela, et quand aussi nous sommes à l'écoute, nous réalisons quelque chose que réellement il nous connaît par notre nom. Amen. Et c'est cela qui est merveilleux, parce que lorsque le livre est ouvert, et que maintenant nous pouvons nous y plonger, alors nous réalisons aussi que nous sommes dedans, mais que vraiment, il s'agit effectivement de nous, dans ce que Dieu est en train de pouvoir faire, dans nos pouvoirs, et ce qu'il a réalisé en lisant les Saintes Écritures. Nous sommes un peuple particulier, aussi privilégié, parce que nous sommes de cette génération, donc aussi le Seigneur en parlant, nous étions inclus dans cela, qui a dit que cette génération ne passera point que tout cela arrive. Et c'est cela dans le livre de Matthieu, comme nous avons eu à pouvoir le dire, et en parlant, effectivement, de faux Dieu, ne fiez pas donc, quand cette fête commence à devenir, ce qu'il a eu à pouvoir le dire, en fait, il a dit, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Nous nous sommes, nous sommes, nous sommes réellement pas aussi privilégiés de ce que, maintenant, nous lisons, et nous comprenons ce que notre Seigneur a dit, et que nous, aussi, nous avons maintenant plus yeux qui sont ouverts, et surtout que nous constatons aussi que, selon tous les Saintes Écritures, les prédictions bibliques, les prophéties bibliques, les choses sont exactement comme Dieu l'avait donc dit depuis des centaines d'années. C'est comme hier, quand j'étais avec le pasteur de la banque, qui était venu ici, comme je disais, mes frères, il était venu parce qu'il voulait, parce qu'il doit organiser des réunions là-bas pour que j'y aille, et il a tenu un programme mien pour voir à peu près comment faire le programme, et puis, nous étions avec mon frère Michael, et je voulais, j'étais un coup d'œil dans la ville, j'ai dit, je vais t'amener quelque part, tu dois voir quelque chose que beaucoup n'ont pas vu, effectivement, j'ai dit, et j'ai suivi la personne qui a vu cette chose-là pour la première fois. C'est pas que je cherchais, mais en fait, j'allais, je vais m'expliquer, chez nous, ici, on a des plaques d'automobiles, et puis à l'époque, ça se faisait du côté des chemins, pour ceux qui connaissaient effectivement la vie vétérale, et j'allais pour prendre une plaque de ma voiture à ce moment-là, et alors que je marchais, évidemment, j'avançais, quelque chose, mais tout simplement, à regarder un peu à gauche, comme ça, simplement, quelque chose à faire, tout me regarde à gauche, tout me regarde, et certaines fois, j'ai dit, Seigneur, c'est parti-ci. J'ai dit, et j'en avais parlé une fois, et puis on a pris des photos, et puis on a envoyé, puis il s'est mis à l'âge, et je ne te montre pas. Et nous sommes allés jusqu'à là-bas, et je lui dis, regarde, quand il arrive la vie, c'est pas possible, je lui dis, c'est parce que la Bible, quand elle dit quelque chose, c'est qu'il va vous connaissez, c'est qu'à la femme du chien Roche, elle lui dit, mais Passeur, je vais vous demander une chose, quand vous viendrez chez nous, tous les prédicateurs vont être rassemblés, nous voulons que vous nous introduisez dans ces choses, en fait, qu'ils voient réellement la réalité de ce que, j'ai dit, beaucoup de gens lisent les saintes écritures, mais n'arrivent pas à pouvoir réellement croire l'accomplissement que la réalité, par les signes que Dieu donne. J'ai dit, il y a une autre chose encore, qui était ici, j'ai dit, juste plusieurs là-bas, il y avait le ferme, mais là, avec l'âge. Alors, il me pose la question, il me dit, mais, est-ce que ces gens-là, quand ils font ça, ils comprennent ce qu'ils font ? J'ai dit, mais, tu as vu devant quelle bâtiment, c'est le concilium, en fait. Là, on prend les idées, donc, la femme, il est bien là, regarde la bien, il a pris plusieurs fois, regarde la bien, il a pris les fautes, il dit, elle chère Roche, bien la main. Et là, il dit, vous voyez, lorsque nous regardons les choses de Dieu, nous remercions Dieu. C'est ce que vraiment, il nous a ouvert les yeux, et décide les grâces de pouvoir être introduits dans les choses qui le concernent. Si nous pouvons arriver à pouvoir voir les choses de Dieu, de cette manière-là, nous pouvons nous estimer vraiment des bienheureux. Certainement des bienheureux. Et ce que, à fait, nous sommes assis, parce que je crois que c'est le premier, et l'islam qui est venu dans mon bureau hier, je ne le recevais pas hier, mais j'étais ici le matin, je suis devenu recevoir, et puis, tous ceux qui ont dit, certainement, il y a eu entendu, compris que j'étais là. Ils sont aussi venus, j'étais venu pour laisser jusqu'à 3 heures, je suis rentré à la maison vers 22 heures. Et là, Roche, il est rentré dans mon bureau, puis on nous parlait, puis ils nous posaient, donc, puis on parlait avec une aide à la sainte. C'est-à-dire qu'il m'a posé quelques questions bibliques. Et puis je lui ai dit une chose, j'ai dit, il y a une chose que vous, vous ne réalisez pas, en fait. Et quand on prend le sainte écriture, et quand vous êtes assis, vous écoutez la parole, vous avez l'impression, vous avez l'impression que tout le monde, en fait, dans l'histoire, dans les églises, voit ce que vous voyez, et entendre ce que vous entendez. En fait, tout le monde n'entend pas ce que vous entendez. Tout le monde n'entend pas ce que vous entendez. Je lui disais, j'ai dit, par exemple, par rapport avec le baptême du Saint-Esprit, je disais, pourquoi Dieu vous parle ? Quand on parle, et si vous avez l'impression que les gens aussi, ils ne voient pas pour vous, parce que Dieu s'adresse à vous. Amen. Parce que dans les églises de l'Église, ils ont beaucoup de programmes. Des programmes, effectivement, qui sont faits dans ceci, dans cela. Mais en fait, Dieu vous ramène dans ce qu'il est en train de faire pour vous monter, en fait, là où il place son accent, en fait que toi qui es concerné, tu puisses arriver à vous, il va pouvoir réellement aussi être réveillé et prendre conscience. Alors, il me posait la question, par rapport avec son baptême, évidemment, et puis bon, il était surpris, quand il me parlait, il me dit, mais quand tu as prêché, tu prêchais, et puis évidemment, voilà, quand tu as dit, sors, et puis compte dans mon cœur, ça fait boum. Alors, je lui ai dit, je veux que je dise quelque chose, je lui ai dit, quand tu étais assis là, pendant que tu étais en train d'écouter, tu as ponctué dans la main, et ton amène était profond et sincère. Il me regarde, il dit, comment tu le sais ? Et puis il me regarde, il dit, mais c'est vrai ? J'ai dit, mais ça venait ton cœur, il dit, mais c'est vrai ? Et comment tu le sais que, je ne sais plus, tu te souviens, en plus, je parle dans toute la prédication, tu te souviens. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, c'est là que vous commettez les erreurs. Elle dit, je suis toujours là avec vous, mais en fait, vous n'arrivez pas plus à faire la différence. Quand vous vous asseyez devant moi, bon, alors je me tiens parfois devant vous, effectivement. Je lui ai dit, il y avait une question qu'il voulait me poser, mais pendant que je parlais, effectivement, je lui ai dit, la chose a fait, je lui ai dit, c'est ça que j'ai voulu te poser mon question, en fait. J'ai dit, mais, quand je disais l'autre fois, j'ai dit, mais si je vous disais ce qui se passe ici, vous ne croyez pas. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, c'est ça mon plaisir. Et si je vous disais ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai toujours rien pour avoir dit, vous qui vous enseignez, vous en avez vu comme ça, il faut que, c'est pas, mais c'est ce que j'ai dit à vrai, il faut que vous soyez dans une position tout à fait aussi, des soumissions, des prières, et vraiment de consécration. Amen. Alors, on voit où vous êtes tout au monde ici. Bon, si c'est un peu plus, là, ça, bon, comme bien. Dans ces environnements, ici, effectivement, c'est absolument... Si vous n'êtes pas bien, il ne faut pas vous asseoir. Mais si vous venez vous asseoir, vraiment soyez vraiment dans la prise, ce que je vous dis, c'est vraiment dans la prière, dans la consécration, parce que ce que vous savez que vous êtes, quand vous êtes ainsi là-bas, ce qui se passe, effectivement, mais ça vient ici. Et vous pouvez, peut-être, je peux m'étenir là, vous ne réalisez pas ce que vous mangez, ce qui se passe, effectivement, ici. Parfois, même quand je regarde, là, à côté, à gauche et à droite, on regarde, il faut se poser à gauche. Je peux savoir ce qui se passe. Juste simplement, il faudrait la regarder vers la scène. Il faudrait tourner comme ça. Et il y a quelque chose qui se passe dans un environnement comme celui-ci, que vous ne pouvez donc pas réaliser. Et quand je viens encore, c'est un moment, il n'y a pas longtemps, même, de cas-là, dans mon bureau, quand j'ai tenté le programme, si je vous dis, vous savez, très bien, on m'avait une fois vu une vision, où je passais avec une chaussure, avec des lacets, vous le connaissez, non ? Donc, il avait un cours lacet, puis le sujet de tout est un petit choix, et c'est de pouvoir faire un trait pour ceux qui connaissaient un film. Qu'est-ce qu'il me dit de côté ? Ce sont des grandes choses qui se passent à l'éternité, les enseignants du bébé. Donc, il y en a de ceux qui ne peuvent pas plus, je deviens aux frères, je sais pas. Il y en a de ceux qui ne peuvent pas, il va pouvoir supporter. Et qui ne peuvent pas comprendre aussi, effectivement, parce que bon, ça va dépasser Dieu. Et c'est ça qui fait que nous nous prions, notre Dieu, plus on grandit, plus le Seigneur nous a encore la place. Je vous l'ouvre les yeux, plus on peut voir les frères, que nous avons trouvé grâce. Je dis, Seigneur, tous, pour que nous puissions être construits. Et j'ai reçu aussi un SMS de ma sœur, Viviane de Toulouse. Elle me dit, vraiment, que Dieu me dit, il a toujours beaucoup de respect. Il dit, cette semaine, je ne savais pas, mais il est toujours en connexion, il s'y assume des réunions, il dit la parole que nous recevons. Je dis, il nous recevons, oui, toutes les réunions, je suis en connexion, et le travail dans l'âme, Dieu nous positionne, Dieu nous restaure, Dieu a fait que beaucoup de choses dans ma vie sont en train de pouvoir changer. Moi, là-bas, tout le monde s'y voit, vous savez, vous ne pouvez pas penser, mais j'étais tellement touché dans mon cœur, j'ai dit, la vérité, je ne peux pas dire, je suis venu avec mon téléphone, je n'ai vu mon bac, j'aurais pu prendre des textes d'un coup, on lise, ce témoignage, effectivement, cela. Même des lois, ce qu'ils sont, nos conditions, évidemment, ils réalisent, et on ressent, effectivement, ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire, avec nous, par contre, pour des raisons, qui sont ici, nous devions être vraiment, dans cette armonse, réunie, où nous sommes tous, réunions, comme aussi, mon frère, pour me dire aussi, combien il était reconnaissant, Dieu, puisque le Seigneur, au jour du jour, depuis les réunions, c'est vrai que ces réunions, nous ont tous marqué, pour nous, en particulier, et vous savez, comment ça passe, un jour du Seigneur, on sent drôle, samedi, vendredi, il n'y a pas de réunion, samedi, il n'y a pas de réunion, on se sent bizarre, on a envie, et il n'y a pas de réunions, il n'y a pas de réunions, parce que c'est un élan, dans lequel nous étions, pour le nom, que notre Dieu, tout en parlant aussi, je veux même penser, notre soeur, comment elle s'appelle, Mahanata, et notre frère, désirée, pour donc, se marier, le 15 du mois d'août, Amen, et c'est notre soeur, le mariage de notre soeur, notre soeur, Fadi, et notre frère, Vladimir le premier, et ils auront donc aussi, leur mariage, nous sommes heureux, Amen, Amen, que Dieu soit béni, notre béné, mes soeurs, Patricia, et les ventres, que Dieu te bénisse, je suis content de la voir, nous sommes heureux, donc le premier, c'est le 15 aussi, et que nous aurons effectivement, nous allons beaucoup nous réjouir, Amen, et venir ainsi, à l'énergie, encore plus, et ainsi donc, nous allons nous lever, pour avoir, un accor, le 16, le 15, 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 Dans Manachie, au chapitre, Manachie, au chapitre 4, « Prisons à partir d'un certain livre. Car voici le jour qui vient, parlant comme une faunaise, où l'autant et tout le méchant seront comme du chou. Le jour qui vient les embrassera, dit l'éternel, les armes. Il me leur laissera, nous assis, nous amons. Amen. » La gloire et l'honneur te retenent encore aujourd'hui, notre Maître et nos élus de notre temps. Nous te remercions vraiment pour ce matin. En Dieu, pour ta présence, pour les chants bénis, nous précieux de la Christine. « Prisons à toi, que ce que tu fais, Père, et Jésus, rendue de tout notre corps, nous nous t'exaltions, parce que nous traversons avec l'antime des souvenirs, sur notre âme de Dieu. » « Ainsi que pour les chants bénis, c'est aussi pour la gloire et l'honneur. » « Maintenant, nous voulons venir, en fait, la parole à toi, notre corps, au lieu de la reconnaissance et de l'amour. » « Pour ce jour, Mère, le Dieu, que tu nous donnes, nous précieux. » « Inspire, le Dieu, l'écrivain, nous précieux, nous précieux, nous précieux, nous précieux, nous précieux. » « Amen. » « Prouvez-vous que l'écrivain, nous précieux, nous précieux, nous précieux, nous précieux, nous précieux. » « Pour ce que nous lisons cela, nous devons penser à cette écriture dans le livre de Pierre, chapitre 3, que nous allons lire avec vous. » « Je vous demande, toujours, on voit vraiment, dans la discussion, Seigneur, je veux, je veux apprendre, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » « Cet homme, l'apôtre Pierre, un homme que le Seigneur a beaucoup aidé aussi, comme vous savez, comment le Seigneur s'est dû la regarder, et il lui a dit, il posait la question, Pierre, m'aimes-tu ? » « Amen. » « Oui, le Seigneur m'a dit, paix, m'aimes-tu ? » « Parfois, paix mes anneaux, l'homme m'a écarté, il a dit, Seigneur, tu le sais, son cœur était vraiment brisé aussi. » « Et puis, le Seigneur lui a dit, c'est quelque chose comme nous. » « Elle allait donc aussi prendre goût dans sa marche-ci avec le Seigneur. » « Vous avez une responsabilité ? » « Non, puisque le Seigneur Jésus, lorsque l'avait territorialisé les Philippes, effectivement, là, il avait posé la question. » « C'est lui qui avait donné donc la réponse exacte. » « Nous ayons aussi démontré de quelle manière il avait reçu cette réponse, parce que le Seigneur lui a dit clairement, il a dit, je sais que ce ne sont pas la chair et les sangs. » « Ils t'ont révélé cela, ce n'est pas toi qui aille à pouvoir faire une sorte de dédiction, parce que ceci, parce que cela. » « Sinon, cela est venu directement du ciel. » « Et tu l'as reçu de mon Père, cette révélation. » « Il dit, tu es vraiment heureux. » « C'est vraiment un privilège, une autre grâce, parce que le Dieu du ciel, le Dieu de Théo, te révèle à toi. » « Les autres ont essayé de pouvoir chercher avec leur âgé de dédiction. » « Ils m'ont regardé, ils n'ont pas compris. » « Mais toi, tu as reçu la révélation. » « Il dit, tu es vraiment heureux, Simon, fils de Jésus. » « C'est bon que nous comprenons quand même aussi, nous, comme nous l'avons entendu la preuve, c'est effectivement la fois passée, combien, 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 mon frère, la révélation est du domaine de Dieu. » « Et c'est une, vraiment, importance capitale pour le croyant. » « Amen. » « Quand Dieu, lui, te donne la révélation, ce que Dieu t'aime vraiment. » « Amen. » « Parce qu'ici, le Seigneur a dit, mais tu es vraiment heureux. » « Ce que, là, là, il a témoigné, il lui dit, mais tu es vraiment aimé. » « C'est pour ça, d'ailleurs, que, évidemment, il lui dit, mais sur cette révélation, je ne vais pas te donner. » « Amen. » « C'est là que, tu as eu la grâce, il est de voir, qu'on est venu. » « Il dit, je te donnerai à un homme comme vous et moi, il dit, mais, il dit, frères et soeurs, c'est quand même très important, « je te donnerai les clés du royaume des cieux. » « Ça ne m'appartiendrait plus à Dieu. » « Non, 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 Dieu, non, non, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, j'en ai, mais je te le donnerai. » « Amen. » « Je vais te les donner. » « Si je me les donne, je ne vais pas leur répondre. » « Je te les donne. » « Amen. » « Amen. » La révélation, toi Pierre, si c'était Jean qui avait répondu, il avait dit ça aussi à Jean, mais ce n'était pas Jean, mais c'est Pierre, et lui, mais Pierre, que la grâce que Dieu t'a apporté, que tu reçois, n'oubliez jamais ce que vous entendez, parce que ces jours-là, vous savez, le jour avant, la Bible dit que le Seigneur s'étudie très salaire de joie, vous savez, 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 vous m'avez rempli des reconnaissances, des monceaux, il dit, mais jetez-le ouf ! Seigneur, visée d'un tel est ce que tu l'as voulu ainsi, tu as caché ces choses aux sages, aux sages, aux sages, aux sages, aux sages, que Dieu se révèle à toi. Mon frère, ma soeur, donc, toutes les églises où tu peux te promener à voir, ils n'ont pas ce que toi, tu as. Tu as l'impression qu'ils ont, mais ils n'ont pas. Dieu t'a donné quelque chose d'être, parce que Dieu s'est ouvert à toi. Et puis, regarde-moi, voici ce que je suis. Et là, effectivement, ton âme, après ça, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que toi, Pierre, vous en donnez une autorité parée ? Ce que toi, Pierre, tu liras sur la terre. Donc, ce que toi, tu vas dire, et c'est ce que moi, je vais prendre aussi en considération. Ce que tu vas lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre, sera aussi délié dans les cieux. Alors, je te vois d'appartir. Amen. Merveilleux, donc. Amen. Extraordinaire. Un nom. Et c'est cet homme-là qui, dans le livre de Pierre, mais par écrit, effectivement, chapitre 3, des choses comme celles que nous avons, nous l'avons mis à vous ensemble, nous les aimons, elle nous montre, c'est, c'est, oui. Oui, chapitre 3, c'est fier. C'est un homme-là qui dit, « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Souvenez-vous que vous avez parlé ici. Quand on l'appelle quelqu'un bien-aimé, ça signifie ce que ça signifie. Amen. Quand on dit « bien-aimé », effectivement, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas un ingrédient ou un soi-disant croyant, vous comprenez ? Amen. Donc, quand on l'écrit au palme bien-aimé, ça signifie que ce sont ceux-là qui sont aimés des dieux, et ceux-là aussi qui aiment Dieu. Comme Daniel, lorsqu'il a l'angébé d'évergne, il dit, « Mais tu es un bien-aimé, c'est pourquoi j'ai été envoyé pour te faire comprendre maintenant ? » La vision, pour ce moment-là. Dans Daniel, chapitre 8, c'est la fin de suite. Et donc, là, il s'adresse effectivement à ceux-là qui n'étournent plus leur cœur. A l'angébé, voici donc, voici donc, mes amis, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par désavertissement votre saine intelligence. Amen. Afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les sains prophètes. Vous vous souvenez ? Amen. Quand nous avons eu à pouvoir parler ici, je pense que vous avez encore la connu de moi, pour montrer l'importance des ministères prophétiques et aussi des ministères apostoliques, ainsi de suite. Vous vous souvenez ? Amen. Qu'est-ce qu'un prophète fait ? Qu'est-ce qu'un apôtre fait ? Parce que vous comprenez ? Amen. Donc il nous éclaire encore en disant Vous vous souvenez de choses annoncées d'avance par les seuls prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, dont le prophète annonce les apôtres françaises. Amen. Vous suivez ça. Alors il dit, il dit, à sa chère, sa chère, pardon, sa chère, oui, c'est ça qui est problématique avec nous, et il dit, oui, c'est correct mon frère, peut-être que tu me dis, savoir que tu veux. Et c'est, chez vous, c'est sachant avant tout, n'est-ce pas vrai ? Donc, dans le ministère, il dit, sachez avant tout que, c'est la même chose, donc avant tout que dans le dernier jour, il viendra de mon cœur avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Et ils disent, où est la promesse, disons, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc c'est simplement mon cœur, effectivement. Ils viennent en disant, oui, mais vous avez toujours triché, qu'il va revenir bientôt, effectivement, c'est ici, cela. Et pourtant, ils peuvent écouter, mais ça fait des années. Comme ça, vous pouvez remarquer, effectivement, que, dès le départ, il y a eu beaucoup de frères et de ceux-là qui se sont accrochés, accrochés, accrochés. Je me souviens dans les années passées, il y a très longtemps de ça, j'avais connu beaucoup de frères. Beaucoup de frères, qui étaient vraiment, parce que, au moment-là, je pense que l'église, qui était à bord de ce côté-là, un peu plus en bas, et puis, j'ai arrivé ici, j'ai connu beaucoup de frères qui étaient vraiment bien. Et aujourd'hui, la grande majorité sont retournés dans le monde avec de la pibière, c'est ici, voilà. Bon, voilà, c'est, voilà. Et donc, il dit, oui, mais, parce que vous nous avez dit qu'il va venir bientôt. C'est pourquoi, il faut prêter attention, frères, n'aimez pas le Seigneur parce que vous fouillez l'enfer, aimez le Seigneur parce que vous l'aimez. Il peut venir aujourd'hui comme il peut venir dans 2000 ans. Moi, mon problème, moi, c'est toujours prêt. Pour moi, c'est comme s'il venait demain. Laissez-vous suivre. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir dans 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et pour nous, nous savons que c'est bientôt. Pourquoi ? Parce que les Seigneurs l'étendent un jour et quand ? Mille ans. Mille ans sont quand ? Vous voyez l'espace-temps pour Dieu par rapport à nous ? Voilà pourquoi nous devrions être prêts. Ils veulent, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'ils étaient attirés de l'eau et formés au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors prit, submergé par l'eau, mais par la même parole. Les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes indés. Mais, il est une chose, bien aimé, que vous n'avez pas ignoré ce que devant le Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Donc, regardez comment le Seigneur s'y révèle à toi. Et vous de l'extérieur qui n'ont pas le conseil de même si, ça ne cause pas la version de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre effectivement que pour Dieu, la perception du temps est différente. C'est vrai. Mais non, le Seigneur te fait comprendre à toi effectivement que voilà comment effectivement moi je vois les choses. mille ans pour moi c'est comme un jour. Et vous suivez ? Un jour c'est comme mille ans. Donc, qu'est-ce que cela veut dire effectivement ? Avec le Seigneur nous avons besoin de la patience. Amen. Nous en tant qu'enfants de Dieu nous sommes pas que de la précipitation mais toujours de la patience. Savoir attendre effectivement l'accomplissement parce qu'il est dit un peu plus bas ici je pense que c'est ça le livre c'est ça le livre le Seigneur n'étarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous donc c'est toujours un but qu'il devait quelque chose mais ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à l'répondance. Donc Dieu ne veut pas la volonté de Dieu mais mon frère c'est que personne ne soit perdu. Amen. Nous Dieu ne fait la mort de personne mais par sa préciance il sait qui est dit. Amen. Mais sans volonté son désir à lui parce que c'est la volonté de Dieu c'est qu'on fait la périsse mais surtout qu'ils tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est écrit non ? Mais qu'est-ce que nous lisons aussi dans le livre de Timothée il dit ils apprennent toujours ne pouvons jamais arriver à la connaissance de l'Église c'est écrit non ? Donc il faut que nous connaissons la manière dont Dieu est et qu'il agit. Dieu il est juste en fait et qu'on est il a fait tout effectivement pour tout le monde mais par sa présence parce qu'il est un mission donc n'importe il connaît les choses alors regarde il dit donc verset verset 10 il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit n'est-ce pas comme ça non ? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit n'est-ce pas ? Et vous vous souvenez quand même frère que cette parole que l'apôtre Pierre vient de pouvoir mentionner c'est aussi la même parole que le Seigneur Jésus avait réellement annoncé vous souvenez il avait eu à pouvoir réellement parler de cela oui nous connaissons cela maintenant je veux que vous puissiez revenir à pouvoir voir ceci regardez comment est-ce que il décrit ces choses effectivement parce que le Seigneur l'avait dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et puis nous avons eu à pouvoir lire avec vous dans le livre je pense de la tradition je pense au Charles le Seigneur ou à l'apôtre Paul parce qu'ici c'est l'apôtre Pierre qui en parle effectivement et puis l'apôtre Paul un homme qui a été transporté par le Seigneur et qui avait su il dit mais regardez ce que Dieu a fait de moi la grâce qu'il m'a accordé de recevoir c'est une telle révélation de la part de Dieu vous vous souvenez ? donc la connaissance qu'il a effectivement il dit mais il va même jusqu'à voire même si un ange descendait du ciel vous apportez l'autre évangile que moi je vous ai apporté qu'il soit maudit il était certain la révélation le fondement il dit en plus c'est pas ça Pierre n'a pas dit mais Paul dit je vais devenir moi Paul moi Paul ici j'ai posé et finement comme un sage architecte donc Paul dit je posais un fondement si on l'avait très bien regardez comment Pierre regarde Paul dans ses écrits et le respect qu'il a à l'endroit de Paul effectivement il a réalisé ce que Dieu lui avait donné effectivement comme dépôt pour le peuple de Dieu et c'est même Paul qui dit le jour du Seigneur vous n'avez pas besoin de faire de la chose non ? on retourne effectivement 1, 2 verset 17 chapitre 5 verset 17 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 il dit car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur qui sera la plus vous voyez ça ? donc là dans Pierre et Véthimont nous parlent de cela et aussi Paul nous parlent de cela et aussi mon frère et ma soeur ce que vous devez aussi réaliser aujourd'hui si aujourd'hui nous sommes arrivés à pouvoir nous rassembler aussi ici et qu'en ces temps dans lesquels nous vivrons nous puissons réellement nous tenir effectivement différents des autres peuples comme les Pentecôtistes les Baptistes les Céciles les autres épices effectivement pour que nous nous tenions effectivement comme nous nous tenions quelle est la raison pour laquelle nous nous tenions comme cela il y a bien une raison particulière qui a fait effectivement que nous puissions quitter ces endroits parce que regardez très bien d'abord pour que vous puissiez aussi voir enfin pour s'assurer que c'est la vérité qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour que toi et moi nous étions bien dans les catholicismes les baptistes et puis on est sautés de cela pourquoi nous sommes ainsi là et que nous nous écoutons parce que nous sommes intérêts pour pouvoir écouter pour que raison mais c'est si simple regardez très bien nous avons le métour dans le livre de Malachine verset 5 voici je vous enverrai élimer les prophètes j'avais peut-être verset 5 dans la volée je les enverrai verset 5 voici je vous enverrai élimer les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive vous suivez donc il question effectivement qu'il y a une action de Dieu qui doit vraiment se manifester avant parce que cette action là est conditionnée par le jour du Seigneur est-ce que vous comprenez donc l'envoi de l'élimer est conditionné par le jour du Seigneur parce qu'il est ici il est en train il dit voici je vous enverrai élimer les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive donc ces jours là si s'il existe et si donc ça conditionnait Dieu lui-même le pouvoir et il m'a envoyé un prophète et lui donc si ces jours n'étaient pas là on n'a pas tenu prophète est-ce que vous me suivez il faut pas dormir frère c'est la Bible mon frère il dit ici vous avez eu le chapitre 4 verset 1 ici au verset 5 ouvrez votre entendement vos yeux voici je vous enverrai élimer les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive donc si le jour était pas là il n'était pas là un prophète donc vous comprenez maintenant nous nous retrouvons parce qu'il dit ici il est déjà dit encore clairement faire prêter attention pour l'amour de Dieu il dit vraiment il dit avant que le jour de l'éternel arrive il dit ces jours grands et redoutables quand Dieu dit un jour grand et redoutable mon frère ma soeur il faut avoir peur si un homme le dit oh oui tu peux dire que l'homme il dit ça il est déjà mais quand Dieu t'est dit ces jours grands et redoutables frère c'est un jour effrayant ah oui un jour effrayant mon frère et ma soeur un jour auquel effectivement tu dois pas prendre la légère mais avant que ce jour ne puisse arriver Dieu dit j'ai une action à pouvoir faire parce qu'il dit ce jour grand et redoutable ce jour grand et redoutable je dois je dois et c'est toi je vous en fais c'est si est une promesse et comme nous savons que quand Dieu fait une promesse Dieu est obligé par le même de tenir cette promesse et cela aussi pour chaque enfant de Dieu qui est de Dieu quand il peut dire lorsqu'il connait son Dieu comme Abraham effectivement qui connaissait son Dieu qui lui a dit à Isaac c'est la même pour toi une possibilité quand Dieu lui a demandé Isaac Abraham n'a pas hésité Abraham partait avec lui c'est Dieu c'est avec moi et mon fils Isaac je reviendrai avec lui donc toi aujourd'hui si tu connais Dieu que tu entends ici et Dieu a dit je vous enverrai donc Dieu va désaboliser moi ici gloire à Dieu parce que Dieu a fait une promesse qu'il va tenir et moi je sais que dans cela il y a quelque chose pour moi s'il a fait la promesse de passer il m'a fait et Dieu nous aide à avoir les entendements ouverts et le cœur ouvert aussi dans l'église donc il promet lui-même de pouvoir faire cette action et dit avant que ce jour dans lui-même décrit lui-même déclare comment il sera effectivement ce jour en réalité vous prêtez attention alors dans 2 Pierre chapitre 3 nous allons retourner effectivement l'apôtre Pierre c'est l'homme de Dieu et nous montre effectivement la paix sur écoutez bien ce que ce jour en question comme il dit 2 Pierre chapitre 3 il dit il a passé par contre ce soir il a passé la séquence il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur il dit il dit il dit il dit en ces jours le Seigneur passeront avec fracas je vous en supplie frères et sœurs je veux que ce matin vous puissiez dire Seigneur accorde-moi la grâce je vais ça va être non je vais écouter je veux vraiment saisir je vais comprendre effectivement pourquoi cette action qu'est-ce qui se passe oui il dit en ces jours parce que Dieu le Seigneur l'a dit lui-même ici il dit voici moi l'éternel je vous enverrai et les prophètes avant que les jours l'éternel arrivent ces jours grands il n'était pas la censure il dit si vous vous comprenez pas seulement l'éternel ici l'action des dieux est-ce que vous suivez il dit moi je vous promets vous va faire ceci il dit ces jours grands et redoutables donc c'est un jour qui est grand redoutable et puis Pierre maintenant nous montre effectivement un peu l'aperçu de comment c'est redoutable il dit à ces jours là il dit en ces jours le cieux le cieux le cieux vous n'avez pas remarqué nous voyons c'est pas le ciel nous voyons c'est pas le ciel mais ici la Bible parlait le ciel mais bien les cieux les cieux donc c'est bon que vous réalisez l'importance effectivement et qui la portée de ces moments mon frère et ma soeur déjà quand vous pourrez nous qui sommes les humains lorsqu'il pleut quand l'éclair passe dans la nuit somme comment vous vous sentez et puis quand le tonneur souille tout le monde tremble mais ça c'est rien ça on est dans nos maisons on est un peu là qu'est-ce qui va se passer mon Dieu tout est noir puis les éclairs on tremble les gens dans la maison rien qui est par les éclairs et le tonnerre mais les cieux ont dit que les cieux passeront avec fracas vraiment on fait le masseur imagine un tout petit peu ce qu'est-ce que le fracas c'est pas que le commun avion peut-être mais si bon ça c'est encore rien vous savez vous ne réalisez rien en faire ça rien de rien allez avez-vous un peu remarqué quand le volcan se met en éruption qui a déjà vu un volcan si vous n'avez pas encore vu le volcan j'ai beaucoup de photos je ne sais pas vous montrer ici peut-être que vous n'allez pas de l'autre côté là-bas on va vous montrer effectivement je crois que mon frère qui défonce et ma soeur vont habiter dans la région de Goma donc demandez un peu les gens qui ont habité là-bas quand le volcan se met en éruption qu'est-ce qui se passe on va voir c'est il commence un peu doucement mais quand le volcan devient violent frère vous pensez c'est la fin du monde parce que ce qui sont les volcans ce sont les magmas c'est personne il n'y a pas un char donc quand le magma sort effectivement il brûle tout il brûle tout sur son chemin ça se trouve en fait dans la terre c'est dans la terre effectivement et je me disais je lui disais mais mon dieu alors si on prenait en fait des pompiers avec des tuyodos on peut éteindre et j'ai vu que même dans le marin sous ma main les volcans c'est pas la région rien ne peut l'éstoper j'ai dit c'est le Seigneur que tu es non dans l'océan ça se met après c'est sur les dix îles qu'on voit là qui peut l'éteindre ça c'est sur la terre mais dis mais le sur passeront avec fracas ça veut dire qu'il n'y a aucune chose mon frère ou aucun endroit où tu ne vas pas dire je veux un peu me réfugier dans mon bon guerre comme vous entendez aujourd'hui aux Etats-Unis nous sommes tentés de préparer pour la fin du monde les caves avec les fermetures en bon guerre avec les boîtes des sandys c'est bien ça c'est bien vous pouvez monter la dedans effectivement oui mais vous savez que quand là-haut vous m'attendez qu'est-ce qui fait que l'homme puisse respirer c'est évident c'est pas le sardine c'est pas l'ordre de conserve tu as besoin d'oxygène et bien là-haut quand ça commence à brûler l'oxygène s'en va dans la crâne tu mets comme un rat c'est sûr c'est sûr puisqu'il n'y a plus d'oxygène c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est sûr c'est sûr sans oxygène effectivement parce que c'est pas télien ah oui tu peux même mettre des appareils effectivement mais ils ont besoin de reforcer un sujet de l'extérieur ça pourra donc le cieux passeront avec fracas ce sont des détonations mon fracas que vous ne pouvez même pas imaginer parce que ça vient de là-haut tout ce que vous voyez effectivement tout le cieux effectivement les cieux des cieux tout est en tremblement le feu les grondements et les bruits que vous pouvez vous ne pouvez même pas imaginer en fait ce qu'on a parlé comme bruit ici c'est rien même le bruit des guerres c'est rien absolument rien à comparer effectivement à ce ce qui va se passer il dit les cieux passeront avec fracas et puis il dit les éléments embrasés s'y dissoudront vous savez s'y dissoudre ça veut dire quoi donc s'effondre complètement parce que vous savez que quand le feu atteint une température de 700 qui m'a dit 700 degrés je vais ça que le températ on s'est élamé mais tout c'est qui il n'y a rien qui laisse même les bleus tout c'est faux ça c'est des ordres je vais vous montrer quelque chose vous vous souvenez vous vous souvenez de ça quand il a placé son sacrifice quand le feu descendu qu'est-ce qu'il a consumé et le pied lisez 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 c'est beaucoup vous pouvez voir la puissance du feu c'était pas le grand mais c'était le feu que l'aise par Dieu pour consulter tout était vraiment consommé maintenant que Dieu utilise le feu du jugement en fait nous pouvons voir l'aperçu de ce qui attend à revenir s'il vous plaît prêtez attention les cieux passeront avec forte les éléments embrasés les éléments embrasés embrasés c'est ça vous utilisez les éléments embrasés s'essouleront la terre avec les oeuvres verset 10 la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera donc consumée est-ce que vous entendez ça ? donc tout ce qu'il y a sur la terre il faut que cela pénètre aussi dans votre pensée dans votre subconscient que vous compreniez pourquoi le Seigneur notre Dieu dans sa par contre chaque fois vous entendez c'est lui qui aime le monde et les choses du monde l'amour de Dieu n'est pas d'âme parce que le monde passe sa convoitise aussi passe donc si tu as le monde avec toi c'est sûr et certain tu ne vas rien garder mon frère parce que tout est destiné à être complètement détruit maintenant que de nous dans la chine chapitre 4 regarde nous voyons la description effectivement de cela c'est bien verset 4 chapitre 4 verset 1 il dit car voici le jour c'est ces jours le grand ajoutable vous me suivez alors le Seigneur dit ce jour est ardent comme une fournaise donc c'est vraiment la chaleur ou le feu ou la flamme qui se rend ce jour là c'est vraiment aussi plus que ce qu'on peut pouvoir imaginer donc il dit vous savez quand on parle en fait de la fournaise vous vous souvenez quand on dit la fournaise vous avez remarqué que ceux qui voulaient en fait que les enfants faisaient choisir non vous connaissez effectivement et eux même quand on m'approchait ils étaient déjà pour les gens ça ce n'était qu'une fournaise humaine vous comprenez et s'il avait dit Adam comme une fournaise c'est plus que cela elle dit elle dit tout tout le haut maintenant regardez frère la description de l'édition tout le haut donc les hautains ne seront pas épargnés ni on ne comprend donc les seigneurs disent mais tout le hautain tout le hautain si toi aujourd'hui tu as une nature hautaine vous savez ce que l'édition nous parle effectivement dans le livre de Timothée je vais vous dire avec vous je pense que c'est dans l'édition je pense que c'est ça de Timothée j'ai un peu trop le temps je pense que c'est ça il dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain vous voyez donc c'est l'esprit les dernières choses ce sont les dernières à lesquelles nous sommes donc c'est cet esprit autant il faudrait se dire autant non donc en fait vous regardez les autres en fait c'est comme cela donc toi-même tu as une trop haute opinion de toi-même par rapport aux autres vous m'avez dit que tu es dans l'assemblée par rapport à ton frère par rapport à ta soeur dans tout moi et non seulement dans ta façon de pouvoir moi je suis dans le spirituel moi je suis parce que quand seulement cette pensée vient c'est un esprit qui s'entend est-ce que vous suivez Dieu est un Dieu qui ne fait pas exception de personne il te parle maintenant parce qu'il veut te parler avant que ce jour arrive qu'est-ce qu'il va t'envoyer la parole Dieu va te prévenir tu vas t'avertir avant le jugement Dieu est adressé quand même donc Dieu est entré il faut que vous compreniez pourquoi nous nous retrouvons il y a un but précis en fait et c'est lié en rapport avec ce jour-là vous me suivez ? maintenant il dit ce jour qui va venir vraiment il vient certainement il va venir et puis tous les autres et tous les méchants et puis continuez seront comme du chaud le jour qui vient les embrasera dit l'éternel les armées il ne leur laissera ni racines ni rameaux et ça veut dire qu'effectivement qu'il n'y a rien qui va vraiment rester parce que plus bas d'ailleurs il dit ici je crois que on dit ici verset 3 verset 3 il dit vous foulerez le méchant car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds je vous prie frères et soeurs que quand nous disons ceci vous puissiez prêter attention parce que que vous ne soyez pas la cendre par rapport à ce que vous lisez parce que quand vous lisez on dit et vous foulerez le méchant la question c'est savoir qui va fouler le méchant parce que toi et moi nous disons qui va fouler le méchant parce qu'il dit ici vous foulerez le méchant car ils seront comme de la cendre qui va fouler le méchant est-ce que toi tu seras à la place du méchant il faut bien lire l'écriture où seras-tu à la place du méchant parce qu'il y en a de ceux qui vont fouler le méchant les hautains et tout cela parce que les hautains blasphémateurs ingrats ils sont ils sont même pas reconnaissants ingrats irréligieux ils sont là mais tout ça vous pouvez les dedans blasphémateurs très bien à leurs parents ici et cela donc tout ça y compris la dedans en fait en réalité vous foulerez le méchant vous foulerez le méchant car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds donc il y aura bien un peuple quand même qui va fouler le méchant un peuple qui ne pourra pas passer effectivement dans la faunesse c'est important mais vous ne décidez pas à dire non c'est important que vous écoutez d'abord il va y avoir un peuple qui va fouler le méchant aujourd'hui au jour que je prépare qu'il éternait des armées au jour que je prépare qu'il éternait des armées donc c'est un jour que je prépare et Dieu t'a dit qu'avant que ce jour là ne vienne voilà ce que moi je veux faire et je vais en prier et dit les prophètes l'objectif qu'il a pour pouvoir faire ce quoi effectivement vous connaissez la suite effectivement il dit mais il ramènera le coeur de père à leurs enfants et le coeur et le coeur des enfants à leurs haines de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit donc il y a certainement une action que Dieu va réellement faire cette action va avoir une portée effectivement pour produire une action dans ceux qui comme le dit qui seront là pour pouvoir fouler les messieurs comme l'assemblent sous leurs pieds est-ce que vous comprenez dans ceux là effectivement quelque chose doit se passer effectivement qu'ils vont quelle fin la destination n'est pas d'aller dans la fournette qu'à la destination c'est effectivement de marcher effectivement sur la cendre de mes chambres ainsi le sud effectivement comme l'équipe on le dit donc ils vont avoir part à quelque chose mais tout à fait différent après on se rend à cela c'est pas intéressant c'est vrai c'est vrai retournons dans Pierre le Pierre au chapitre 3 alors on vient verset qu'on se dit puisque tout cela est en voie de dissolution depuis le 3 verset 11 combien votre conduite et votre pété doivent être sains vous attendez donc là l'apôtre Paul il ne s'adresse pas aux missions vous me suivez il s'adresse à un peuple qui a manifesté que réellement il a eu à pouvoir comprendre ce que Dieu veut faire effectivement avec lui et que maintenant aussi il a aussi à pouvoir saisir l'action de pouvoir être mise à part ça leur concerne aussi lui vous suivez ? on dirait encore oui frère le nom et bien ça tu l'as toujours dit nous avons su cela je voudrais que vous prétiez attention regardez attendez et athée l'avènement du jour de Dieu jour à cause du sept du capron le cieux enflammé s'est dissous le monde et les éléments embrasés s'effondront et répètent encore ce que vous avez dit l'autre fois pour attirer notre attention répétant encore davantage pour que nous puissions nous saisir effectivement la portée exacte de ce qui va certainement se passer en fait que nous soyons s'il et certain que cette chose là va réellement se passer de cette manière là pas autrement mais vraiment comme Dieu l'a décrit dans la rachie et aussi ici que la chose se passera comme ça et puis il continue encore plus bas il dit c'est si mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux à une nouvelle terre où la justice habitera mais c'est pourquoi bien aimé en attendant cette chose appliquez-vous être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix croyez donc que la passion de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-être frère Paul vous l'a aussi écrit selon la chagesse qui lui a été donnée ainsi alors qu'il nous montre qu'effectivement que nous chaque fois que le Seigneur vous parle de mon frère et de ma soeur c'est toujours pour votre salut mais ne soyez jamais habitués à dire puisque je suis là c'est sûr et certain que je veux y aller non mon frère il faut toujours quand tu écoutes la parole de Dieu te poser la question Seigneur est-ce que dans ce qui est ici quelle est la part où je suis est-ce que je suis des côtés de méchants ou je suis de ceux qui sont et c'est dimanche saoulé Amen 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 Donc je m'examine effectivement la Bible dit et les hommes seront autant amis de l'argent Seigneur est-ce que quand je me vois je ne peux pas dire oh je crois je cours et je m'en vais non je dois m'examiner parce que la Bible dit qu'ils seront comme la sambre et autant le méchant Dieu ne va pas épargner ça il va détruire Vraiment Amen Où est-ce que je suis en fait dans mon cœur dans mon âme à mon âme est-ce que je suis encore orgueilleux je suis encore autant je suis un possessif frère la question doit se poser parce que nous ne sommes pas dans une religion catholique effectivement où on trouve les gens en disant vous venez vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés l'église catholique à mort c'est votre refuge votre salut Non frère il n'y a pas de refuge dans une église il n'y en a pas Amen Nous nous sommes ici pour que nous entendons ce que Dieu nous dit c'est pour nous impliquer ça donc moi je veux entendre effectivement Seigneur quand j'écoute mais non mais je suis où là dans ce qu'on dit effectivement quand je sors ici je vais chez moi au travail par les causes je ne sais rien comment est mon cœur là dedans je me sens comment frère c'est sur le violent qui s'embarque du royaume les gens qui se traitent du mal disent Seigneur quand je vois encore que ça est là je dois me mettre à genoux si j'ai encore de l'orgueil mépris à l'égard d'un frère ou d'une soeur effectivement je ne suppose pas non Seigneur il faut que ça soit enlever ça Amen je ne vais pas me mettre des fleurs de l'oreiller des pousses de Jésus alors que Jésus ne m'a pas quand je vois le fruit qui sors effectivement c'est des chardons des épines des saisies des ça vous allez arriver frère et vous devez animer avant que ce jour arrive je vais vous envoyer la voix pour pouvoir échapper Amen le moyen par lequel vous pouvez échapper je ne peux pas détruire ce qui ne doit pas être détruit mais là je dis moi je dis Seigneur est-ce que moi je suis des côtés de ceux qui veulent être détruits ou pas parce que ça fait 20 ans ça fait 12 ans ça fait 15 ans je ne peux pas se dire Seigneur j'écoute mais je me regarde est-ce que ça va parce que l'esprit est un esprit très trop il fait des toits tu dis oh tu sais toi tu es bien c'est si est-ce que non si je suis bien il faut que l'esprit du Seigneur convainc mon esprit que vraiment sois-en conteneu simplement et quand j'entends la parole de Dieu mon âme correspondait pour tuer d'un âme Seigneur ça c'est la vérité même si je ne l'ai pas appliqué comme cela mais tu as raison Amen Amen Je ne suis pas quelqu'un qui cherche toujours à me justifier les explications ça ne s'est rien oh mais tu vois elle est qui tout me dit c'est si la Bible dit ça on vient de le dire là c'était comme ça voilà alors la création de nous avons c'est comme ça alors qu'est-ce que tu vas dire quand on a un enfant de Dieu je crois on attend on s'examune avec les écritures nous avons vite il est arrivé les écritures parce que c'est si mon frère et ma soeur et quelque chose est tellement si important qu'est-ce que mon père c'est merveilleux parce qu'il est merveilleux il est bloqué j'ai dit à mon bureau ainsi et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que son nom je disais effectivement il n'y a pas longtemps je disais je n'ai pas quoi j'arrivais dans l'écriture effectivement et j'ai dit seigneur mais ça c'est quand même quelque chose qui va partir de moi très bien il sort il me donne aussi vrai que je fous de lire et là maintenant je dis seigneur c'est extraordinaire et ça souffre encore plus c'est extraordinaire j'ai envie de dire regardez c'est vraiment important chaque enfant de Dieu doit arriver à pouvoir vraiment s'examiner avec parce que les miroirs te montrent la mort ça voilà en fait les chardons commencent à produire effectivement ce qui s'adresse et voilà là où effectivement on peut voir les feuillets comme on peut dire effectivement ça les fruits donc tu peux voir effectivement la différence le fruit le fruit mais ça les œuvres sont saisies donc il y a une différence dans cela finalement on le regarde on le voit effectivement dans cela on dit mais seigneur maintenant je veux voir avant que ce jour ne vienne c'est pour ça toi et moi nous sommes en rassemble c'est pourquoi toi et moi nous prions Dieu pour pouvoir rendre la pure parole de Dieu à cause de ce jour là parce que vous vous souvenez d'avoir l'issé avec vous Pierre il dit ce jour glorieux il sera glorieux pour qui pour toi ou pour quelqu'un d'autre parce que le table pour toi ou pour quelqu'un d'autre effectivement vous vous souvenez non et nous devons réellement pas être habitués à dire ah nous sommes non je dois Seigneur qu'est-ce qu'il en est et puis il y a un autre le monde donc Pierre effectivement il doit vous dire oui ce que vous avez vu là je pense que c'est pas oui 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 et nous attendons donc selon sa promesse de nouveaux cieux les nouvelles terres où la justice habitera c'est pourquoi bien-aimés en attendant cette chose qu'appliquez-vous être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix sans tâche irréprochable dans la paix évidemment le Seigneur pour que je sois de ce côté dents en réalité il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé dans le cœur et comme nous l'avons nous l'avons à pouvoir dire effectivement un véritable enfant de Dieu ne crée jamais des troubles non là où il passe effectivement c'est sous la paix parce que c'est quelqu'un qui a la paix en soi et qu'il s'aime et qu'il s'aime la paix il chercherait à chacun à créer des troubles par rapport aux accords mais il veut que là où il est il puisse s'aimer la paix maintenant examine-toi partout là-bas ta façon de parler avec les autres effectivement parce que quand tu parles avec quelqu'un il faut que la personne se dise ah mon cœur est vraiment heureux je parlais avec ma sœur ça fait du bien de parler mais quand quelqu'un se dit ah même quand il fallait comment dire ces paroles ont blessé mon âme et pourtant je n'avais pas aucune intention et puis comme il dit toujours parce que la sœur a des pensées virgule donc il te parle mais il te parle en virgule Dieu a pour parler à toi sœur à toi frère c'est cet esprit tu es toujours dedans c'est comme une double peau qui t'accute qui t'est con pourquoi ne peux-tu pas être un vrai sincère un cœur tu parles avec ton frère mais vraiment dans les pensées juste effectivement pensant du bien qui est parlant mais parlant afin que la personne en même temps qu'il soit édifié mais toi chaque fois que tu es avec les personnes c'est toujours des troubles des douleurs mais je ne peux pas comprendre pourquoi il me parle si mal comme ça pourquoi il est une qui blesse mon âme sœur frère vraiment il y a un problème d'une seule chose ce n'est pas qu'il y a deux sortes de l'eau quand même l'eau l'eau douce et l'eau amère c'est pas possible ça oh je vais au ciel non s'il te plaît le ciel n'est pas pour toi il faut d'abord que tu examines ceux qui vont entrer dans le ciel parce que Dieu a terminé sa parole il fait une séparation ici c'est seulement ceux qui vont brûler et non ceux qui vont entrer où tu te trouves toi parce que si quelque part tu es quand même sorti c'est pour quand même échapper à cela après avoir sorti marcher et puis goûter la même chose et puis tomber et tourner en compte ah les choses que tu voyais tu ne pourras pas dire que tu n'as jamais parlé tu ne pourras dire que tu n'as pas parlé ça c'est pas bon ça c'est pas bon ta langue d'artoisse c'est ça la langue Dieu n'a parlé effectivement le double Dieu n'a parlé effectivement elle discute l'hypocrisie Dieu n'a parlé c'est vrai ce qui est le fils avec une hypocrite il se trompe toujours lui-même vous avez remarqué quand même dans l'écriture dans le 2 Timothée chapitre 3 il a cité il a cité il s'est concessible ce sont des gens doublés il s'est un hypocrite et puis il ne plus pas parce que le frère vous savez ce que le Seigneur a dit dans sa parole il dit si vous tenerez la bonne parole vous ferez quoi vous connaîtrez quoi et il fera quoi c'est vrai mais eux ils sont accrochés à ça ils sont là et un l'activité derrière c'est qu'il a fait la force mais il dit apprenant toujours et ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité esclave toujours apprenez-vous apprend citer les écritures citer les écritures mais qu'est-ce que ça produit en toi qu'est-ce que ça donne quel résultat les écritures produisent vraiment en toi alors regardez bien alors il dit une chose ici il dit mais nous attendons selon sa promesse pour les écritures à des nouveaux cieux Dieu soit béni et il nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera n'est-ce pas vrai parce que les cieux de la terre sont avec fracas n'est-ce pas vrai oui mon frère et ma sœur maintenant dans le progrès qui nous a revenu à pouvoir lire aussi une fois quand nous avons eu cette écriture je vous dis que nous révisons maintenant nous allons quand même voir quelque chose très grave chapitre 21 comme vous savez par rapport à des jours ce qui est une promesse c'est que Dieu va prendre effectivement ceux qui ne pourront pas passer par ce feu vous le connaissez non ? n'est-ce pas vrai ? Amen vous suivez ? Amen avant que ce jour ne vienne donc Dieu fait une action n'est-ce pas il a fait de l'action effectivement il prend le trou de la racheter n'est-ce pas vous le connaissez non ? Amen alors maintenant regardez c'est oui j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'était plus vous me suivez ? Amen vous avez déjà pensé à ceci quand vous regardez le globe terrestre qu'est-ce qui occupe effectivement la plus grande partie de la surface du globe terrestre ? c'est quoi ? et bien là on me dit que la mer n'était plus c'est vrai non ? c'est vrai qu'elle était en plus habitable et elle me dit non n'est-ce pas non et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux donc les seigneurs je suis en raison je m'en vais vous préparer donc il nous a jamais trouvés parce que Jean a vu c'est pourquoi tu dis frère prêtez attention pas que nous connaissons mais prêtez attention pour savoir pour voir ce que Dieu veut que vous puissiez vraiment bien voir est-ce que vous suivez ? et là on voit qu'effectivement que cette ville effectivement et là on dit je vis les centres du ciel de la ville sainte la nouvelle Jérusalem et puis il dit oh et préparé comme une épouse qui séparait pour son époux et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait voici les tabernacles de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu vous entendez ? donc les douleurs les larmes les deuils effectivement tout ça ont disparu effectivement parce que la Bible dit effectivement le premier choc ont disparu et c'est lui qui est assis sur le trône il dit voici je fais toute chose nouvelle et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement c'est lui qui vaincra et il dira ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils donc il faut vaincre et continuons mais pour les lâches et vous avez bien fait ça mais pour les lâches les ingrédules les abominables le meurtrier les débauchés le magicien les idolâtres et tout le menteur leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffre c'est qui est la seconde mort je le répète encore vers la vie mais pour les lâches les ingrédules les abominables le meurtrier les débauchés vous direz mais en fait quand on passe le meurtrier c'est quoi vous savez que les seigneurs c'est lui qui s'est mis en couvert contre son frère Amen il est un meurtrier vous êtes dans la même rassemblée mais vous n'arrivez pas à pouvoir vous entendre vous n'arrivez pas à pouvoir vous entendre vous n'arrivez pas à prendre la soie à côté mais aussi elle va faire quoi je suis ici il y a une frontière qu'il ne faut pas passer et aussi elle sera pour moi tu vas habiter à l'est l'autre à l'ouest je ne sais pas vous frères et soeurs nous nous préparons déjà ici pourquoi on ne parle pas de la communion au fraternité c'est le réflexe qui sera là-bas vous le voyez c'est 100% vrai parce que si déjà ici il n'y a pas une communion et là-bas vous en avez nous mon frère vous savez pourquoi parce que déjà ici nous avons la visite Amen Amen Nous vivons déjà ici ce que nous allons vivre dans la vie de célébrale l'autre côté Déjà ici si c'est lui qui a à côté de toi et que tu fais à côté de ta soeur si c'est lui-là il a toi et que toi tu es déjà dans la position de la scéduite à venir c'est sûr et certain que les mêmes sentiments vont réagir contre toi ces mêmes sentiments puisqu'ils sont des dieux ils vont t'amener jusqu'à là-haut vous direz frère Léonard est-ce que c'est vrai les heureux des uns présents de mort en piste pourquoi dans nos oeuvres c'était qui nous ? Amen c'est pas moi qui ai écrit c'était qui frère ? est-ce que vous comprenez ? alors il dit puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies de ces derniers fléaux et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau alors il me transporta l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la vie sainte de Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en avoir de Dieu et ce n'éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal ça ne me rappelle rien ? alors quand on parle de pierre vous retournez effectivement dans le chapitre 4 sur celui qui est assis sur le trône nous allons parler vous me suivez ? Amen alors vous nous dites si oui il dit ce n'est vrai il s'envole à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe vous vous souvenez ? vous vous souvenez quand même ? Amen peut-être que vous avez oublié mais peut-être qu'il y a une pierre rapidement je suis venu avec un verset chapitre 4 de l'Apocalypse après cela j'en ai dit voici une porte vous vous souvenez d'accord ? voilà verset de lui aussitôt je fus la vie par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis c'est lui qui était assis avec l'aspect d'une pierre alléluia nous retournons verset 3 et bien nous disons verset 11 son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal vous vous souvenez ? elle avait une grande et haute muraille elle avait douze portes aux portes douze anges et des noms égris cellules douze tribus de fils d'Israël à l'orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes et à l'occident trois portes la muraille de la ville avait douze fondements et sur eux douze noms et douze apôtres de l'homme amen merci c'est lui qui les parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et sa muraille vous connaissez la ville dont on parle non ? la ville c'est la destination des saints non ? vous vivez ? la ville avait la forme d'un carré quand j'ai lu ça je regardais j'ai dit c'est Dieu et puis il continue et sa longueur était égale à sa lâche il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mètres la longueur et la largeur et la hauteur en été égales il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre goudets mesure d'homme qui était celle des langues la muraille était construite en jasme vous suivez ? amen la ville était donc pure semblable à du verre pur c'est cette ville dont nous allons le rhum par les autres et c'est cela en fait et nous continuons il dit oh la ville était donc pure semblable à du verre pur les fondements de la muraille de la ville étaient ornés prêtez attention de pierres précieuses de toutes espèces le premier fondement était de jasme le deuxième de saphir le troisième de cacédoine le quatrième de gros le cinquième de sardinique le sixième de sardouane le septième de chrysolite le huitième de périllulé le neuvième de topaz le dixième de chrysopage le onzième de pétacel le douzième d'amnettiste voilà et les douze portes c'était douze et quand j'ai lu verset 16 jusqu'à verset 20 c'est des mours c'est quand même tout à fait extraordinaire et vous regardez bien près des sœurs ce qu'ils ont vu il dit la ville elle avait la forme d'un carré et sa longueur était ici et puis j'ai lu et là j'arrive ici je vois ici que il dit le fondement de la murelle de la ville était ornée de pierres précieuses de toute espèce et puis il a commencé à pouvoir citer 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 ce qui seigneur c'est quand même extraordinaire pourquoi est-ce que on parle de la ville ainsi et puis avec des fondements avec des pierres et je suis resté là après je lui dis qui est du ciel qu'est-ce que cela alors tout d'un coup paf ça Dieu est vraiment grand et alors là il m'envoie de retour dans l'ancien testament oui frère et j'étais assis dans mon bureau retour dans l'ancien testament qu'est-ce que j'ai vu dans l'ancien testament mon frère et ma soeur j'ai vu le pectoral d'Aaron le pectoral d'Aaron vous savez comment j'ai dit j'avais su tomber par terre j'ai ouvert le pectoral d'Aaron et des carrières et sur ce pectoral il y avait 12 pieds et pour me lire avec moi regardez oh mon frère et ma soeur Dieu dans la parole frère et soeur il a été ordonné dans une manière extraordinaire chaque chose que Dieu a toujours demandé a toujours un but amen amen ah le pectoral est très bien oh Dieu sois venu et donnez sois venu l'exode au chapitre 28 l'exode 28 l'exode 28 l'exode 28 l'exode 28 et c'est ici verset 15 tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé tu le feras du même travail que le faux mais tu le feras dans le dos le fil bleu pauvre et cramoisi de fin l'air attend il sera comment ? amen il sera carré ici on a lu avec vous la vie avait la forme d'un carré vous suivez ? et puis plus bas qu'est-ce dit chapitre 28 nous continuons il dit il dit il sera carré et double sa longueur sera d'un empant et sa largeur d'un empant verset 17 tu enchasseras une garniture de pierre 4 rangées de pierre 1er rangée il dit 1er rangée une sardouane une topaz une meureau 2ème rangée une escarbre boucle un saphir un diamant 3ème rangée une opale une agate une amethyste 4ème rangée une tisolite effectivement une omise un jas ces pierres seront enchassées dans leur monde d'or il y en aura 12 après le fils de Sahel ce que nous avons vu avec vous vous savez effectivement à quoi servait le pectorat le pectorat d'Aaron effectivement c'était donc de l'ouïm et de mime en réalité donc ça dit que c'était l'absolu quand quelque chose était de Dieu ça se réflexe donc tout ce qui était bon fort la parole de Dieu avait le reflet ça faisait l'intention c'est qu'il n'était pas de Dieu ne pouvait même pas passer c'était l'absolu comme quelque chose c'était un peu semblant on n'a pas ajouté un petit alors les pierres ne tassaient les mêmes pas la lumière la lumière la lumière jaillissait quand ce qui était dit était conforme à la parole c'était l'absolu c'était l'absolu c'est ça car le Seigneur il n'aura il n'aura point de lui on y apportera la gloire et l'honneur de la nation verset 27 il n'entrera chez elle donc dans cette vie vous me suivez parce que tout ce qui était contraire à la parole de Dieu ne pouvait jamais pousser le docteur d'amour de pouvoir pour cela alors là dans cette vie l'écriture dit il n'entrera rien il n'entrera chez elle rien de souillé parce que ce qui est souillé ne peut pas venir de Dieu vous me suivez il n'entrera rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau mon frère de la sœur dans ces livres de vie de l'agneau il y a des noms qui sont inscrits alors retournons maintenant dans le sainte c'est dur dans le livre d'apocalypse chapitre 13 et on est ici là c'est trois livres et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mentale fut guéri remplie donc d'admiration la terre entière suivit la bête vous vous souvenez d'accord verset 4 et ils comment ça dit bien on parle bien ici la terre entière suivit la bête et ils adorèrent le drabon parce que il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle il lui fit donner une bouche qui proférait effectivement des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois il lui fit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphème et son nom son abernard et ceux qui habitent dans le ciel il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre il lui fit donner autorité effectivement sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation comme on dit ici il lui fit donner de faire la guerre au sein de la vingt-bouze vous voyez non je vous l'explique ici non les saints dont il est parlé ici ce ne sont pas les bouses il s'agit du peuple d'Israël est-ce que vous parce qu'il est parlé des 42 mois ça fait 3 ans et demi 3 ans et demi vous vous souvenez encore non dans la dernière semaine de Daniel 3 ans et demi pendant la tour de l'eau vont plus effectivement l'accord pendant un an et puis 3 ans et demi effectivement l'accord effectivement au milieu de la semaine et la semaine les tribulations les tribulations vont venir pendant 3 ans et demi 42 mois tout le temps ça n'a pas à voir avec l'épouse et tout ça n'a jamais est-ce que vous comprenez parce que sinon l'épitude ne serait pas correct parce qu'il dit il lui fut donné de faire la guerre au sein et de l'évêque il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation est-ce que vous voyez non ok verset et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde si quelqu'un a des oreilles et bien qu'il entende et ça veut dire qu'effectivement que ce dont le nom a été écrit dans le livre de l'agneau deux avant la fondation du monde quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive ils ne pourront jamais jamais adorer la bête amen vous me suivez amen ils ne pourront jamais adorer la bête ils ne pourront jamais même prendre part à ce que la bête elle est mort de fait voilà pourquoi Dieu il était sûr dans sa promesse en disant je vous enverrai et à qui est-ce qu'il s'agressait mais à la postérité ici je vous enverrai et il est prophète effectivement parce que ceux-là doivent avoir effectivement les armes nécessaires pour vaincre qu'on aide d'abord qui sont amen quand je sais qui je suis je sais ce que je possède et Dieu me donne l'arme nécessaire pour pouvoir frère c'est vrai nous sommes nés dans des familles on est venu m'entendre mais quand moi je sais qu'en réalité que je suis un fils des dieux le mensonge ne peut pas voir Dieu chez moi je ne vais pas décoller au mensonge frère c'est pour ça il faut que nous soyons quand même juste frère tu viens à l'assemblée tu vas dans les administrations je vais me faire passer pour un réfugié au lit chez moi on m'a torturé frère quand tu as fait une déclaration qui est fausse quand tu es la parole de Dieu répare tu ne peux pas vivre avec quelque chose qui est fausse effectivement que tu as vivre Seigneur j'ai fait la chose du problème tu dois réparer effectivement parce que tu ne peux pas c'est plus possible quand tu as le monde oui mais maintenant que Dieu s'est révélé à toi il t'a donné les armes nécessaires pour sortir effectivement les choses qui ne sont pas confondes quand ce n'est pas confond c'est pas confond vous l'avez entendu avec moi non ? j'habite les menteurs les menteurs les menteurs les menteurs ils ne pourront pas rien mais toi tu dis avec les mentons ce que tu as raconté effectivement et tu continues à avancer avec des années nous pour vrai il faut qu'un certainement il gâche-t'en non Seigneur là je mets stop je dois arranger moi ben pense que ça va m'écouter quand tu es des dieux tu sais que Dieu a mis en toi quelque chose qui te donne la persévérance de persévérer pour aller dans les bonnes choses ben pense que ça va m'écouter Seigneur je dois faire ça je ne peux pas pourquoi ? regardez regardez bien et ici je crois que nous avons un meilleur niveau c'est tout une politique voilà regardez regardez dans le même chapitre à 13 je vais vous montrer quelque chose par la bête qui dit ici verset 11 verset 11 puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables la salle et l'agneau et qui parlait comme un drabant il dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la pression mentale avait été guérée elle opérait des grands produits jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes je ne vais pas en faire un détail pour faire un cercle je parcours un petit peu rapidement Dieu voulant d'autre jour si vous avez parmi vous présentez elle séduisait les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par la épée et qui vivait elle lui fit donner d'animer en fait l'image de la bête en fait qu'elle image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux vous suivez que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués et ça c'est quelque chose qui est en chemin mon frère ça vous n'allez pas y échapper mon frère puisque c'est écrit et c'est cela la preuve parce que vous pouvez voir à peu près comment toutes les églises aujourd'hui rentrent dans ce conseil écuménique dans les églises et comment ils sont tous effectivement avec le système qui trouve effectivement bien joliment bien beau effectivement dans les unités effectivement les églises dans lesquelles nous y entrons évidemment ils vont tous y entrer et regardez c'est qu'il dit il dit effectivement il s'est dit verset suivant il dit elle fut que tout petit et grand riche et pauvre libre esclave reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom vous avez bien entendu nous sommes d'un diamant où nous sommes appelés à vous racheter alors c'est pas ça que nous avons dû faut acheter quand même il faut aussi faire une formation aussi mais là la question c'est ici c'est que nous vous ne pouvez ni acheter ni vendre si vous n'avez pas reçu la marque de la bête c'est simple à pouvoir voir mon frère tous vos comptes bancaires vous pensez frères et soeurs je lis que je ne vais pas rentrer en détail mais je veux comment vous puissiez voir vous pensez que toutes les choses qui se lèvent là-bas avec les 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 avec ceux qui ont fait pour sauter les 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 musulmans vous pensez que c'est quelque chose de hasard non parce que quand ils font ça il y a des mesures qu'on prend vous n'avez jamais remarqué à l'époque vous pouvez aller faire des transferts chez où vous voulez sans problème mais maintenant à cause du terrorisme l'argent que vous envoyez on doit faire d'où ça vient et puis vous même d'où ce que vous avez eu l'argent quand vous allez déposer l'argent dans votre compte si c'est gros on va poser la question avant nous avant je ne pouvais déposer un million c'est mon argent on n'est pas dans la question mais quand ça tournait quelque part là-bas maintenant on voit les idées effectivement pourquoi mais c'est pour contrôler pourquoi il y a eu la crise mondiale on va s'aider par hasard ce qui se passe a un but effectivement c'est pour que la masse d'argent financière soit bien contrôlé chaque mouvement contrôlé parce que quand tout s'est déroulé les gens n'ont pas pu avoir les moyens parce que maintenant tous les membres d'organiser des informations d'où vient ton 50 centimes que tu as et ça va où est petit c'est sûr et certain le contrôle sera très serein vous savez bien la carte de bande que toi tu as quand tu mets dans la magie et tu as pensé que tu as retiré ça quelque part c'est la base de l'être serein les jours où tu as un problème quand tu as retiré l'argent tel jour à tel en fait cette personne si tu fouilles tu vas retirer l'argent à nos salis on sait que tu as c'est parce que tout est contraire il n'y a plus de liberté effectivement ça c'est encore rien on est entré pour moi à l'écho beaucoup plus davantage et davantage et vous savez je parle d'un état sur la bagoune alors il dit mais il dit il fait que tous petits et grands riches éprouvent libres esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur la front vous ne pouvez pas y échapper de l'éron de l'éron de l'éron les gens ne pourront pas y échapper parce que ce sont des lois des obligations on prend des décisions effectivement gouvernementales vous êtes obligés de pouvoir y appliquer c'est comme les décisions qu'on a prises à l'époque effectivement les homosexuels ne l'ont pas à se mettre à dire vous le savez quand même non ? et aujourd'hui ils sont protégés parce que là-bas je pense à des questions ils sont protégés on les a mis dans une continuité parce qu'ils sont pourquoi parce que la loi les dit et quand la loi elle est là vous n'avez pas remarqué vous regardez ici vous allez partir je vais voir oui ma seule fois vous n'avez pas les mathématiques la loi est prise ici non ? les africains sont des homosexuels et les lesbiennes vous avez remarqué ça ? oui j'entendais moi à la radio je téléphone pour pour quand même dire ce que je souffre comme je suis africain je suis dans mon pays j'ai fouillé parce qu'on n'accepte pas que je sois comme moi c'est pourquoi j'ai voulu fouiller là-bas pour venir vivre mon homosexualité ici et monsieur quand tu vois il a des c'est quand même nous c'est vrai c'est c'est abominable c'est abominable c'est l'ordre ah oui et puis maintenant en Afrique ça commence à plurier et tu dis mais c'est pas possible les gens qui en Afrique respectaient même les nos enfants on les éduquait aujourd'hui non même à l'école c'est une folie c'est la loi et puis on sauvait qu'est-ce que les papas m'ont dit parce que tu es contre le gouvernement c'est comme tu es contre le gouvernement parce que ton enfant ton enfant toi il se dit mais mon enfant faut pas lui montrer des choses qui font à son âge il y en a qui si c'est 5 ans il faut lui montrer comment le bébé rentre dans le ventre vous avez pas ça vous mais j'ai moi c'est pas que comparer j'ai vu moi une femme en angleterre qui s'est pas elle dit mais il faut que ça passe effectivement moi je suis professeur pour aller expliquer aux enfants vous comprenez et cette loi doit passer parce que les enfants il faut qu'on puisse leur montrer effectivement comment c'est des A à Z ça se passe effectivement et puis on doit bien les expliquer et puis maintenant on commence à s'embrasser des petits enfants les petits garçons commencent à s'embrasser dans les écoles oui on était pas au courant c'est vrai il faut se souvient les notes mais c'est bon alors c'est une loi qu'on impose aujourd'hui elle est passée et c'est comme ça c'est encore une loi mais encore maintenant on va encore être présent pendant tout on contrôle tout maintenant dans tout le moins en détail on sait même savoir l'argent que tu as emprunté quelque part là tu pensais quand on pousse un moto comme ça tu as ça tu as ça tu as ça tu as ça on le lit tu dis madame monsieur tu dis mais comment vous savez la banque s'entra il a réuni tout effectivement là-dedans donc tout au mouvement et d'ailleurs on n'allait pas plus loin je vais seulement vous montrer quelque chose vos GSM que vous êtes vos GSM on sait vous trouver partout où vous êtes quand vous allumez là vous êtes visible si on veut vous trouver c'est le cas c'est aussi que c'est une rétatoire on sait où tu es laquelle nous on tu es quand tu as dit paf ça te dit ton GSM là il montre pas parce que vous savez qu'il y a un endroit il faut tu mets l'adresse où tu vas effectivement dans ton boucle une qualification d'enfance effectivement toutes ces informations envoyées c'entraient l'américain tout ça on sait que tu as quitté ta maison venir à l'Assemblée ça te rends compte quand tu as vu ton ordinateur ton GSM il calcule tes trajets tu as quitté la loi mais plus que moins gêné quand même et toi qui ne sais pas et je fais paf 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 bouf et bien tel jour tu vas tel endroit on sait tout de toi on sait tout ce que tu fais avec ce que tu as et puis tous vos secrets quand tu sais Jean-François a dit pas de problème on appelle ça les grandes oreilles tout est enregistré les jours où on va te mettre à la nuit dans la nuit mais on passe à l'entour ton ordinateur ton téléphone tous ces messages vous savez quand même vous-même quelqu'un on vous téléphone on garde le messager non c'est pas chez toi la maison c'est là-bas et tous ces messages qu'on garde c'est les tiens les deux communications c'est les tiens c'est gardé là-bas archive vous donnez frère vous savez ah nous continuons rapidement alors dit non effectivement très bien et que personne et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la remarque le nombre de la bête ou le nombre de son nom c'est ici donc la sagesse que celui qui avec l'intelligence calcule le nombre de la bête c'est un nombre d'hommes et son nombre est 660 donc vous connaissez donc vous savez où se trompe là-bas et vous savez aussi que celui qui qui c'est la bête c'est celui qui contrôle la bête vous connaissez cela non vous connaissez quand même j'ai toujours tu ne veux pas j'ai une portion mais c'est celui qui s'est bon j'arrête c'est celui qui contrôle la bête qui s'est fauchée avec j'ai vu une femme qui me disant de ça qui était sur une bête qui s'est fauchée c'est écrit non et c'est qui ferme elle habite sur la montagne à cette coulise c'est long pourquoi tu te donnes du tout je veux dire qui elle est n'est-ce pas vrai l'Europe c'est beau mais qui a la tête de l'Europe c'est pas moi c'est affiché là-bas c'est affiché voilà alors l'apocalypse 4 je vais aller vite pour que vous voyez après ce qu'il y a 14 regardez c'est ici vous avez vu j'avais 13 non 14 verset 6 il dit et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à toute peur il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-le gloire car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau un autre un second ange suivi en disant il est tombé il est tombé Babylon la grande qui a brevé toutes les nations qui veulent la figure et sa bouche et sa bouche un autre un troisième ange se suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un si quelqu'un adore la bête et son image reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans l'ange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agne et la fumée de la tourment monte au siècle des siècles et non des réponses ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici la précédente des saints qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus et j'ai entendu d'ici une voix qui disait et qui et re-désaprésente le mort qui meurt dans le Seigneur où il dit aussi enfin dit ses réponses et leurs travaux car leurs oeuvres le suivent Amen Vous voyez en fait ce qui est parlé par rapport avec l'adoration de la bête l'image de la bête et la marque de la bête qui dit ils n'auront ni réponses ni jours ni nuit effectivement ceux qui adorent la plainte et sous l'image ils croiront effectivement c'est pourquoi vous pouvez remarquer frères et sœurs que le Seigneur ne cesse de pouvoir te parler toi mes frères toi ma sœur sur l'importance du baptême du Saint-Esprit parce que quand tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit mon frère et ma sœur tu vas tomber de l'autre côté et dans cette ville effectivement dont toi et moi nous attendons il n'y a que ceux qui ont été inscrits dans le livre des vies des lignos des enfants la fonction du monde et ceux-là ne pourront jamais adorer la bête pour que toi tu n'arrives pas à adorer la bête ni avoir la marque il faut quand même que les signes de Dieu soient posés sur toi ces signes de Dieu posés sur toi qui démontrent effectivement que Dieu t'a mis à prédestiner et que la persévérance y était c'est le sceau de Dieu quand le sceau de Dieu est posé sur toi mon frère et ma sœur tu n'es plus un homme souillé les mensonges je n'ai plus chez toi parce que le trône des jugements des dieux est en toi tout ce que tu fais est jugé d'abord et apprécié d'abord quand c'est bon ça passe alors voyez-vous quand on parlait du péton et d'Aaron mon frère et ma sœur c'est que c'est le remédie effectivement la souillie quand c'est la parole de Dieu ça se reflète donc tout celui qui doit entrer dans cette ville son absolu doit être ça Amen si ceci n'est pas ton absolu ça veut dire quoi que quand ici ça dit ah chez toi aussi ça veut refleter ah tu ne peux pas discuter l'écriture ce n'est pas possible non quand l'écriture est venu il dit toi qui c'est pas tu t'entends directement ça ne te rend pas tu dis c'est bien c'est à quoi tu veux faire parce que tu veux correspondre à ça Amen mon frère ma soeur la chose la chose que tu n'arrivas à pouvoir comprendre c'est de ne jamais te faire des cadeaux toi-même laisse-tu te faire le don mais toi ne te fais pas des cadeaux toi-même tu ne peux pas toi-même te faire entrer dans le ciel laisse-t-elle laisse-t-elle te faire entrer et déjà sur la terre quand nous l'avons eu à pouvoir l'entendre en rapport avec les élus que Dieu vous aide frère qui nous aide mon frère et la soeur qui nous accorde la grâce pour l'amour de Dieu regardez frère vous risquez de pouvoir même étant là avoir le même esprit d'un édition qui est couvert en fait par je sais parce que regardez très bien quand on parle de la mate de la bête de l'image effectivement de la bête et de son nom regardez très bien frère tout ce qui a un rapport avec la bête si vous l'avez vous laissez faire ça va pourquoi Dieu t'a-t-il fait sortir mais c'est pour te nettoyer non parce que dans toutes les églises aujourd'hui même ceux qui disent avant que ce message ils sont tombés dedans dans toutes les églises frère les vrais la trace du catholicisme en fait est restée dedans voilà pourquoi ils vont retourner dans le conseil œcuménique effectivement parce qu'il ne faut pas sortir parce qu'il est doux d'abord la trinité ils y sont dans tous c'est déjà un point sacré ils vont y rentrer et là effectivement on arrive à pouvoir vraiment retrouver la trace du catholicisme dans notre manière de pouvoir faire dans les églises dans la manière de pouvoir faire c'est ce qui est ou cela effectivement si cette trace du catholicisme se trouve en vous et que même les baptêmes catholiques sont en vous le feu vous attend c'est sûr et certain que vous n'y échapperez point parce que la Bible ce qui adore c'est qui adore la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom ça veut dire que les gens croient l'incrédibilité du tout à rapport avec la parole parce que les baptistes les catholiques et tout ça ils ne croient pas la parole de Dieu ils croient ce qu'ils pensent la parole mais ils ne croient pas la parole de Dieu ils croient à leur doctrine ils croient effectivement à leurs enseignements ils croient effectivement leur fonctionnement à faire effectivement les choses mais c'est là le danger effectivement aussi c'est ce que les uns ont fait aussi dans ces messages ils ont interprété ils ont posé effectivement Satan il est vraiment malin malin diabolique la même chose qu'il a fait vous savez que l'église n'avait pas des tendances mais c'est après que les systèmes étaient allés vous avez l'histoire non ? se sont introduits c'est pour ça vous devez être vraiment très circonspect vous-même en regardant n'envaler pas n'importe quoi n'embrassez pas n'importe quoi oui mon frère ma soeur il s'agit de toi s'il ne fût qu'une partie descend en toi et que tu t'apposes cette tradition moi j'ai affaire appris comme ça quand c'est compter au sein de l'Écriture tu vas voir une fin de la colère de Dieu ce que Dieu veut ce que rien il y a même une trace les faux enseignements les faux doctifs j'avais reçu effectivement mais c'est trouver en toi ce que Dieu est d'entraîné pour voir parler de l'État des pharisiens rien de tout cela oui parce qu'aussi l'autant même si tu as dit que tu es aussi l'autant que ces traces sont en toi la mort de la peine va te rattraper pourquoi parce que quand on parle de la peine effectivement on parle de l'antiquiste l'antiquiste c'est celui qui est contre la parole de Dieu et quand tu maintiens en toi quelque chose qui est contraire la parole de Dieu c'est que tu combats la parole tu deviens qui ? l'antiquiste il y aura plusieurs antiquistes au soleil donc maintenant ce n'est pas ce que moi je pense ou ce que moi je ne veux pas qu'il va voir mais qu'on s'est voir on dit Seigneur c'est ce que toi tu veux de moi la parole que je veux Seigneur ce n'est pas ce que moi je maintiens parce que j'ai essayé de la femme à mener parce que tu as dit mais ils brûleront ils seront comme de la cendre je ne veux pas être de la cendre Seigneur je veux être là ils n'ont ni repos ni il n'y a rien c'est des tourments aujourd'hui à cause de quoi ce que tu gardes comme un seigneur qui est fou l'apôtre l'a dit Seigneur il me dit je vais terminer tout ce que j'avais considéré comme étant précieux que j'avais ressumé je les ai fait comme un de la bourre donc j'étais là parce que si cela est encore moi mais Dieu ne peut rien faire avec moi vous connaissez les êtres et les traditions je ne les paie effectivement mais quand il n'a plus parce que je ne me l'avise à part que le grâce il n'a plus cet homme a abandonné tout 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 même parfois vous dormez dans la nuit vous voyez le prêtre il dit avec l'ancien qui est à l'assemblée mais tiens qu'est-ce qui se passe mais j'ai mangé de style mais oui c'est le mal parce que ton intérieur est toujours rempli des doctrines de catholicisme parce que Dieu te montre effectivement que tu n'es pas de voir c'est pourquoi il parle effectivement pour que tu sortes effectivement c'est pourquoi il a envoyé la parole effectivement pour que nous puissions dans un âge comme ce que il était sous la fête et que nous puissions voir le Seigneur mon Dieu nous étions dans ces choses là gloire ce soir on dit mon frère sort sort et laisse-toi maintenant nettoyer ma soeur sort laisse-toi maintenant nettoyer par qui le Seigneur parce que ce qui t'attend ce qui attend les hommes effectivement c'est pourquoi Dieu a envoyé cette parole pour toi pour toi pas pour le monde mais pour toi lève-toi et sois éclairé car la lumière du monde arrive ta lumière à toi à toi et pendant que la lumière est encore là on fait travail saisissons profitons du temps mais dis-moi moi je pense et moi dans ce que j'avais entendu comparer toujours avec les saintes c'est Dieu parce que si tu n'as pas ça comme absolu tu ne vas pas dire à Dieu Seigneur je suis venu parce que j'avais les brochures de frère Pranam tu ne vas même pas te regarder non mon frère non non moi je t'ai envoyé pour aller garder les mots je t'ai envoyé pour que tu gardes ma parole et quand le prophète tu n'écoutais pas il avait dit approchez-vous à ma brochure non il dit approchez-vous à l'absolu et moi que Dieu bénisse cet homme c'était vraiment un véritable parce que j'en peux dire c'était un véritable prophète un homme envoyé de Dieu un vrai c'est la vérité frère il disait mais c'est si un monde absolument revenez à l'âme parce qu'il savait ce que Dieu était bien sûr mais vous vous avez bâti votre âme c'est la simple mais aujourd'hui Dieu te dit à toi abandonne ce qu'on avait dit par nos prédicateurs de 1840 passé ici ici là il dit mais toi prends les vêtures compare effectivement tout ce qui est contraire laisse tomber elle dit pas moi je pense comme ça moi tu le fais comme ça et oui vous pouvez être de seul à dire ah parce que celui qui vous fait rentrer dans le ciel c'est pas toi c'est Dieu non c'est pas vrai ne soyez pas comme Pierre il dit mais c'est bien puis qu'est-ce que tu lui as dit Pierre je vais te montrer quelque chose il fait des sens de quoi avec quoi des choses qui étaient interdites vous vous souvenez mais père moi c'est bien moi c'est là je dis mais si tu gardes cette tradition toi Pierre tu pourras parler plus loin ah oui moi on va dire dans nos prédications on a pas anciens on s'avoue on s'avoue on s'avoue on s'avoue on s'avoue on s'avoue le problème c'est que maintenant Dieu ne veut pas qu'elle est qu'elle est Dieu se dit à lui Amen parce que il a ouvert les yeux Amen non mais c'est que j'entends il y en a chez nous là-bas vraiment vraiment ça c'est autre chose c'est autre chose mais Dieu te ramène Amen pour que tu vois clairement que tu puisses mais non prendre pas être nettoyé c'est la vérité qui t'est satisfait Amen la vérité de la parole de Dieu alors mon frère et ma soeur sois exigés envers toi-même lève-toi ne t'égale pas puisque celui-ci ne t'occupe pas du voisin le voisin n'était pas écrit dans l'hérité d'ailleurs l'épidémie non mais toi oui ton nom est ainsi moi je ne mène pas il ne veut pas faire non c'est pas mon problème moi c'est bien tu as dit ça qu'est-ce qu'il y a encore à faire qu'est-ce qu'il faut encore tu as dit que sans le baptême du Saint-Esprit moi je ne suis pas je ne suis pas souverain je ne me dis pas moi je ne me couche pas terre c'est bien juste à ce que tu me reprises amen oh mais tu vois parce que tu vois quand on a quand on mange je dis la sœur madrigale tu ne t'occupe pas de la sœur vous savez Kaya vous connaissez Judas il avait beau s'asseoir dans l'assemblée même crier même faire sentir il ne pouvait jamais changer vraiment lui il n'était pas inscrit dans le livre lui il était mais c'est la perdition si bien le genre mais je ne vois pas je lui ai fait mais Judas il s'occupe des affaires de son papa les pierres mais c'est le même il était là toujours en train de voir quand il y a quels sont les élèves qu'il fait je vois à peu près si ça cravoit il y a des gens toujours à les autres qu'on dit et puis je vais faire oh parce qu'on dit que quand il y a la lèvre la veste là au fond elle a des cette veste quand il y a la veste il y a la barre vous connaissez notre L'Oréal elle n'est pas là la veste elle n'est pas là la veste ah L'Oréal on fait qu'on lui avait dit c'est un démon là quand il précie il commence à monter il enlève la veste il enlève la veste où les choses changent et c'est là qu'il faut faire très attention la pauvre elle vient ici en tremblant elle m'a demandé comment il m'a fait effectivement moi j'ai chaud et j'ai chaud et quand je veux enlever il faut m'enlever il enlève et il était bien d'être ennu si il enlève demain c'est bien il va se passer le jour qu'il va se passer et moi l'innocent la chaleur me bouffe et je me rappelais ici j'enlève mais Dieu lui a donné la veste de voir que c'est lui qui nous fait si j'enlève parce qu'il y a chaud il m'a dit c'est le bon pour être fait donc vous voyez mon frère et ma soeur c'est que nous devons vraiment être conscients de la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir voir les choses de la bonne manière et aussi être conscient réellement que Dieu nous aime Dieu nous veut je pense c'est très bien ça chacun de vous doit être sûr et certain Dieu ne l'a pas appelé pour le père le travail que Dieu fait en vous c'est pas pour vous parce que pour lui vous êtes élu des joyaux il s'agouronne il va dire que nous puissions nous accrocher donc le temps est là comme nous l'avons entendu effectivement lui aussi cette vie elle existe elle est pour toi mon frère elle est pour toi ta soeur maintenant regarde-toi maintenant si tu remplis les conditions d'être là les dangers c'est l'ennemi qui s'éluise effectivement avec sa façon de pouvoir faire maintenant il vient dans ta tête dans ton esprit on t'enseigne avec ton sède aussi Dieu te dira lui te fait comprendre le B et tu sors avec le B tu as beau venir tu as beau écouter tu ne changes pas tu ne changes pas Dieu a même parlé ta langue à toi ou c'est ci et cela la langue elle va toujours mon frère change quand même un homme ne peut pas parler comme une femme c'est toujours pareil ma soeur il ne faut quand même pas que quand tu parles avec quelqu'un que la personne puisse se tourner puis blesser toujours dans son cœur pense quand même que quand tu dois parler avec quelqu'un il faut qu'il soit consolé pourquoi toujours des paroles assassines et puis tu m'as dit gloire à Dieu t'es récouté sa voix je vais t'es récouté la voix de Dieu comment ? c'est vrai tu vas la tuer si tu es combien de personnes les bêtements dans ta la journée même tu as tué et puis tu vas la saluer gloire à Dieu gloire à Dieu et que c'est ça il va se servir tous ceux qui sont autour de toi sont dans la voie pleurer tu ne vas même pas demander pardon vous savez c'est frère quand vous avez fait du tour à quelqu'un même si comment vous avez fait les deux bêtements simplement un petit pardon ça change tu dis mais en tout cas mon frère mon soeur je ne sais pas si ma façon de parler t'appeler si je ne voulais pas vraiment pardonne-moi il est le seul apôt pour lui si il reconnait qu'il a il ne veut pas dire qu'il a blessé qu'il a blessé parce qu'il faut tu te reconnais donc les témoins vont avoir les déçus mais il y a des déçus au droit oh je ne vais pas reconnaître ça parce que tu reconnais ce moment que les démons valident non non les démons ne sont pas dominés quand Dieu le connait tu y dévoiles les démons alors ce moment là on prie pourtant la personne pardonne effectivement et puis nous allons de la fin que Dieu nous apprend la grâce de revenir en nous-mêmes avec des sentiments modestes pas au terme pas au terme pas au lieu pas à mettre de l'argent parce que si nous avons trop l'argent un jour nous serons emportés moins de la foi c'est sûr et certain parce que c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui avec serré à gauche et à droite pour que toi mon frère pour que toi ma soeur tu ne puisses pas donner l'argent dans la maison du Seigneur mon frère et ma soeur c'est les lieux où tu dois donner beaucoup oui oui si tu dois faire beaucoup pas d'abord ouvrir l'argent en Afrique pour vos cousins et vos mamans qui sont là-bas en problème parce qu'ils nous téléphoneront tout le temps mais d'abord donner la maison des dieux parce que quand on a la maison des dieux maintenant lorsqu'on prie pour eux alors Dieu va bénir là-bas s'ils sont dans la vie selon lui s'ils n'ont pas les travaux Dieu va je n'ai pas dit n'aidez pas je n'ai pas dit n'aidez pas il faut aider les gens mais vous devez savoir d'abord Dieu parce que votre argent vous avez une fois je termine par là une fois j'étais ici en train de pouvoir et nous avons entendu avec vous qu'est-ce que nous avons entendu les crayons que vous achetez parce que moi je n'ai pas pas entendu c'est vrai ce Dieu c'est parce que tu ne vas pas la beauté que tu as toi en tant que fille de Dieu tu es plus belle que les autres quand vous dites amène il faut comprendre ce que vous dites amène et croire aussi toi et ça c'est ça quand tu es une fille de Dieu c'est le nom la beauté intérieure et cette beauté intérieure Dieu le fait écouter vous le voyez c'est 100% 100% alors maintenant quand tu vas prendre des crayons pour en mettre effectivement oh Dieu t'a donné des beaux yeux vraiment amène chacun de vous a un caractère particulier parce que vous le savez pourquoi on dit qui est-elle femme et elle est jolie elle est jolie parce que Dieu le veut l'électrême beauté en fonction de ce qu'elle est c'est vrai la soeur m'a fait aussi m'a marguerite mon nom n'était même pas sa génération en fait quand on voit marguerite mon nom je ne vais pas citer les autres une soeur elle se voit dit quand on voit une soeur on n'a pas marguerite mais la soeur est aussi belle que cela parce qu'elle était belle en fonction de ce qu'on voyait de sa menthe est-ce que vous me suivez mais Dieu a fait de vous aussi belle en fonction de votre beauté que vous avez et quand quelqu'un vous voit et dit c'est là elle est vraiment belle les caractéristiques que vous avez est-ce que vous comprenez vous n'avez pas besoin de faire choisir pour ressembler comme un départ est-ce que vous comprenez vous avez besoin simplement de pouvoir laisser Dieu vous tailler comme il a fait de vous et c'est qu'il a fait de vous il sait que c'est parfait bon maintenant je n'ai pas dit ne vous lavez pas ne vous payez pas les cheveux ne mettez pas la pommade sur vous ça c'est le contraire on doit être propre on doit s'est lavé on doit être bien je n'ai pas dit on parle plutôt pas l'extérieur et puis je n'ai pas dit qu'il faut chasser les crayons pour le mettre si vous mettez les crayons c'est le mec on a les crayons tout ça c'est pas bon vous savez la première femme qui s'est crayonnée avec le spazara qu'est-ce qu'on a fait les chers ont mangé c'est en fait les témoignages que vous appartenez en fait au démon vous savez pourquoi vous partez en guerre contre Dieu quand les Indiens voulaient aller en guerre ils se peignaient non ? vous le savez non ? ben oui quand même ils se mettaient les trucs de guerre comme ça les guerres là donc vous combattez la parole moi ici aujourd'hui je vais aller en guerre contre Dieu je vais dans sa maison je vais lui montrer comment mes yeux vous montraient il va pouvoir oui tu pleins tu pleins tes yeux toi il va pouvoir voir et puis tu vas voir comment je vais bien te fixer quand tu seras là pour qu'elle est oui vous vous rendez pas compte mais il y a un esprit derrière pourquoi tu dois te saluer là ? une femme véritable effectivement je dis mais non moi je me demande de me regarder quand je dis regardez moi mais une femme quand on lui parle quand il y a un vous êtes assise avec elle il va pas vous faire comme ça pour que vous voyez les terres il vous regarde il y a un problème parce que vous mettez ça pour que je vois les terres il y a un des assis non quand une femme véritablement t'es Dieu vous êtes assise avec vous parlez avec vous verrez ses yeux comme ça alors il va pas comment ça mettre les terres mais quand il va en guerre ah oui il faut te poser du regard regarde moi bien dans mes yeux parce qu'en plus j'ai mis les terres des combats le Seigneur nous aime beaucoup vous êtes des filles et des filles d'Abraham et Dieu vous a rempli Dieu Dieu a merveillé la société avec vous alors ne laissez pas l'occasion à certains de pouvoir vous déduire parce que la beauté que Dieu vous donne vous la cachez sous la peinture vous vous donnez la peinture mais non elle cache votre beauté Dieu vous a donné cette beauté laissez là laissez là que comment Abimelech va passer vous vous souvenez Abimelech mais je sais que les seuls n'aiment pas quand on parle de cela c'est pas mon problème que ça leur plaise ou pas c'est pas mon problème c'est vrai et c'est ça que mal à l'aise là oui ça va et la femme d'Abraham qui était déjà pensée en âge a passé mon épouse vous connaissez quand elle est passée pour vous dire oh frère on est en train de perdre la fleur de l'âge je l'ai dit Dieu en béni et oui ça va qui était ménopausée qui était comme ça vraiment quand Abimelech l'a vu la nuit il ne savait pas dormir il s'est couru dans les vies il s'est réveillé il était en train de voir c'est dit quoi ça va dans la tête il dit j'ai déjà vu une belle femme comme ça il est tremblé dans son lit un roi j'ai la feu j'ai la feu j'ai la feu demain vers demain matin tous les invités d'Abraham de l'Abraham chez César ils ne savaient pas qu'il avait passé 66 ans mais oui pourquoi parce que Dieu a resté n'est-ce pas qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que je suis le même hier aujourd'hui et maintenant même ton corps il peut restaurer la preuve ça va ça va viens effectivement quand on a restauré la petite elle a dit qu'il cramble comme ça il ne savait plus rien faire je veux ça et oui Amen parce que vous limitez et vous pensez que le maquillage tu es capable de prier simplement Seigneur tu as fait de moi voilà ce que je suis je veux que tu fasses de moi ce que tu veux et je te remercie parce que tu as fait de moi ce que je suis tu comprends ce que tu dis c'est vrai ou pas que c'est ce que tu dis alors tu tu restes simplement dans cette année là et j'ai dit je répète encore il ne faut pas parce que j'ai appris qu'il y a dans ce message effectivement les prédicateurs qui étaient tellement montés au créneau les soeurs les soeurs ils ne doivent pas se laver ils ne doivent pas se peigner les cheveux ils ne doivent pas se mettre du parfum parce que vous avez chez les arabes chez les arabes ça veut dire que c'est le même démon vous avez dit une femme de Jésus il faut d'abord qu'il y ait joué et puis pas de parfum parce que quand tu mets parfum c'est péché parce que tu vas attirer les hommes avec l'odeur alors maintenant il faut que ça en fait qu'il ne fasse qu'il sent le dos tu ne veux pas à l'approcher non mon frère ma soeur ne faites pas une chose pareille vraiment amen non 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 même pour les hommes le Seigneur a dit mais il faut qu'ils puissent vraiment avoir du parfum avec du parfum c'est pas que les frères qu'on souffre et ça c'est non c'est la bible c'est biblique tu ne peux pas te promener avec des odeurs des verres avant-hier et pas de pompon mais tu vas faire trouver les gens pour payer les ennivers quelle soeur c'est pas possible on ne peut pas avoir ça d'une soeur il faut qu'il soit propre donc payer les cheveux sentir bon c'est normal prenez les progrètes amen on nous a dit pas de parfum pas de savon pas de baigner les cheveux et puis ils viennent avec les cheveux qui sont mais non c'est la maison de Dieu il faut être propre pour quand même payer les cheveux et lavez-vous et mettez du parfum quand vous passez évidemment on sent quand même ça on ne dit pas pour vous amen oui nous devons nous devons et nous sommes un peuple de Dieu on peut le liser dans la 7e test comment dire effectivement on va voir imaginer tout le monde dessine c'est la fin comment on va démériser non je crois qu'il faut qu'on puisse l'émériment chacun est notre propre effectivement il faut qu'on soit il faut qu'on soit et puis quand même il faut il faut pour être bizarre alors quand nous disons la main de la paix c'est le monde parce que Dieu attendait nous sur notre série envers nous-mêmes par rapport à ce que nous c'est parce que notre départ est vraiment proche puisque cela est ainsi n'oubliez pas les cibles aussi redoubent davantage des forts aussi plus Dieu s'envoche plus les lignes aussi redoubent les risques les plus en plus les lignes de débrouillement de faire et savoir que si notre Dieu nous a pris une bonne rédition et nous en prie Amen comme si que sa paix en l'air considère ses promesses gardez-les dans ta vie tu verras ses merveilles considère sa parole considère ses commerces gardez-les dans ta vie tu verras ses merveilles et le roi j'ai le roi et le tempête ô Jésus je m'aggage si tous les morts m'adonnent je m'achènerai la paix au roi au roi au roi Sous-titrage ST' 501